Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose souvent et de plus en plus ces dernières semaines, c'est est-ce qu'il faut investir dans l'or ? Et en particulier est-ce que c'est le bon moment pour investir dans l'or ? Alors je n'avais pas encore fait d'article sur le sujet, donc c'est parti, on va faire une vidéo assez complète dans laquelle je vais vous expliquer quels sont les différents types d'or que vous pouvez acheter. Il y a de l'or papier, de l'or physique. On verra ensuite les trois avantages principaux de l'or. Je vous dirai également quels sont les principaux inconvénients de l'or parce qu'il en existe, il faut être conscient. Je vous expliquerai aussi quelles sont les deux alternatives à l'or que vous pouvez utiliser, qui vont répondre à des objectifs similaires. Et pour terminer, je vais également vous donner quelle a été la performance de l'or ces dernières années, est-ce que ça a été un bon placement ? Et je vais vous dire dans mon cas personnel ce que je fais, est-ce que j'ai acheté de l'or et sur quelle plateforme je l'ai acheté. Alors on va commencer tout de suite par le début. Donc il y a plusieurs types d'or que vous pouvez acheter. Une forme d'or qui s'est développée très récemment, c'est ce qu'on appelle l'or papier. Donc il s'agit tout simplement d'un papier comme un support financier, comme une action, comme une obligation, que vous allez acheter un intermédiaire. Et la valeur de ce papier, de ce sous-jacent, va être indexée sur la valeur de l'or. Donc la valeur de l'or aujourd'hui, elle est cotée en continu sur les marchés, en dollars, en euros. Et donc ce sous-jacent, cet or papier, il va en fait tout simplement répliquer la performance de l'or. Donc c'est une façon assez facile d'investir sur l'or, puisque si vous avez un compte-titre, voire même dans certains cas une assurance vie, vous pouvez acheter un certificat or par exemple, qui va vous permettre très rapidement d'être exposé. Alors moi, personnellement, ce n'est pas ce que je préfère. Un des inconvénients de l'or papier, c'est que derrière, les fonds qui vont commercialiser cet or papier doivent, en collatéral, en garantie, acheter de l'or physique. Mais du coup, ça veut dire que s'il y a un très grand stress financier et que votre émetteur n'a pas les liquidités pour vous rembourser, ça peut être un peu compliqué. Alors que justement, l'or, on va le voir dans cette vidéo, c'est plutôt un placement qui doit vous aider à vous protéger dans des cas de stress financier important. Et on l'a vu dans l'histoire, il a bien fait ce job justement. Donc moi, je vais plutôt préférer l'or physique. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Alors l'or physique, vous avez plusieurs formes. Vous avez des lingots. Donc c'est un peu l'image d'épinal qu'on a, des bars d'or, des réserves de la Banque de France. Vous avez donc des lingots. Le plus connu, c'est le lingot de 1 kg. Donc ça, c'est plutôt une bonne manière d'investir dans l'or. L'inconvénient, ça va être son prix d'achat. Au moment où je fais cette vidéo, un lingot de 1 kg, ça coûte à peu près 43 000 euros. Donc ça ne va vraiment être que pour des patrimoines vraiment très importants, de plusieurs millions d'euros. Une autre alternative plus facile, c'est aussi à stocker, ça va être des pièces d'or. Et là, des pièces d'or, vous en avez de toutes sortes. Vous avez donc la plus connue en France qui est le Napoléon. Elle-même étant en différentes formes. Vous avez le Napoléon, le demi-Napoléon. Et puis, vous avez d'autres pièces d'or émises par plein d'autres États. Donc vous avez par exemple le Souverain en Angleterre, le Crougrand en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, grand producteur d'or. Le Marple Leaf au Canada. Et j'en passe, vous en avez dans la plupart des grands pays. Sans oublier le Panda chinois. Alors, il y a des petites différences entre les deux, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément, là on rentre vraiment plus dans la technique. Si vous voulez acheter des pièces d'or, en France, généralement, c'est le Napoléon qui se trouve assez facilement. Et puis après, rien ne vous empêche de diversifier avec d'autres pièces. Mais voilà, c'est plutôt un support facile pour investir. Alors maintenant, où est-ce qu'on peut investir ? Sur quelle plateforme on peut investir ? Vous pouvez investir soit avec des intermédiaires financiers, si vous achetez de leurs papiers. Soit vous achetez directement, physiquement, des pièces d'or ou des lingots dans des boutiques qui ont pignon sur rue. Soit aujourd'hui, vous pouvez aussi le faire par Internet. Et moi, c'est ce que je fais en utilisant deux plateformes principalement. AuCoffre.com pour les pièces. Et puis, GoldMoney.com pour l'achat au gramme. Donc, ça vous permet d'acheter, par exemple, pour 10 000 euros d'or et on va vous vendre au gramme prêt pour 10 000 euros d'or. Voilà. Alors maintenant, on va voir les principaux avantages de l'or. Alors, premier avantage de l'or, c'est que l'or, c'est un actif tangible. C'est-à-dire qu'il a une valeur intrinsèque. Donc, là où, par exemple, votre billet de 20 euros, bien aujourd'hui, demain, il n'a pas de valeur intrinsèque, c'est que du papier. Il n'a la valeur que la confiance qu'on lui donne. Eh bien, là, la pièce d'or, par contre, elle a une vraie valeur qui, d'ailleurs, est perçue partout dans le monde. Donc, que vous alliez en Chine, en Afrique, en Amérique, votre pièce d'or, elle aura toujours cette valeur-là. Donc, il y a une valeur intrinsèque et ça, c'est ce qui fait la principale force quand, justement, la confiance dans les actifs financiers disparaît. Alors, le deuxième avantage, c'est que l'or, il a tendance à garder sa valeur aussi dans le temps. Il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment en remontant parfois aussi loin qu'à l'Empire romain, pour se dire est-ce que l'or avait gardé sa valeur ? Et apparemment, si on fait confiance à ces études, l'or a plutôt gardé sa valeur. Et une once d'or aujourd'hui, c'est à peu près la même valeur qu'une once d'or il y a 2000 ans. Pour une raison simple, en fait, c'est que l'or, en fait, on n'en produit pas énormément. Par rapport au stock total d'or, aujourd'hui, ils ne sont mis sur le marché que des quantités relativement réduites d'or. Alors, bien sûr, ça dépend en fonction des cycles. Mais on va mettre sur le marché environ que 1% d'or environ de la masse totale. Donc, ça veut dire que de fait, vous n'avez pas comme un effet de banque centrale qui va pouvoir émettre des milliers de milliards en quelques années. Là, l'or, pour l'extraire, c'est un certain travail et c'est un stock sur terre qui est fini. Donc, ça explique aussi pourquoi l'or, du coup, tient sa valeur. C'est qu'il est rare, tout simplement. Donc, l'or, il garde plutôt sa valeur. Et puis, sur l'or, un des autres avantages, surtout si c'est pour les pièces, c'est quelque chose à savoir, c'est que si vous achetez des pièces, par exemple des Napoléons, mais c'est vrai aussi sur les autres, eh bien, quand ces pièces vont être en forte demande, si on va être en période de spéculation assez forte, voire en phase mania, eh bien, ces pièces vont valoir plus que leur poids en or. On dit qu'elles vont se payer avec une prime. Et donc, ça, ça peut être un avantage si vous achetez dans une phase, justement, un peu haussière, spéculative et que vous voulez vendre à la fin de la base mania, eh bien, vous allez pouvoir avoir un petit effet de levier sur la performance de l'or. Alors, l'inverse est vrai. Si vous achetez des pièces avec une forte prime et qu'ensuite, on passe sur un marché beaucoup plus déprécié, comme ça a été le cas dans les quatre dernières années, eh bien, là, à l'inverse, vous allez avoir le même phénomène, mais à la baisse. Voilà, donc ça, c'est les principaux avantages de l'or. Donc, ils sont réels. Maintenant, on va voir les inconvénients. Alors, les inconvénients, principales inconvénients, c'est qu'en fait, l'or, c'est par rapport à des actions ou à de l'immobilier, eh bien, ça ne rapporte rien. Voilà, donc, en fait, l'or, tout simplement, ne travaille pas, ne rapporte pas d'intérêt. Et donc, eh bien, vous n'allez pas toucher de dividendes, vous n'allez pas toucher de loyer. Et on va le voir dans la suite de la vidéo. Ça, ça va avoir un impact très, très important quand on va regarder la performance sur le long terme de cet actif. Donc, voilà, premier inconvénient, c'est que vous n'allez pas toucher de dividendes. Ce n'est pas un actif qui va travailler. Deuxième inconvénient, c'est qu'en plus de ne pas travailler, eh bien, il va vous falloir stocker votre or. Et ce stockage, ça a un coût. Alors, il y a certaines personnes qui préfèrent le stocker chez eux, creusant un trou dans le jardin, et pour mettre leur or, ou ils le mettent dans un coffre. Moi, je ne vous conseille pas forcément de faire cela, parce que si vous avez des cambrioleurs ou quelqu'un qui apprend que vous avez de l'or là, ça va être la première chose qu'ils vont venir chercher chez vous. Voilà, donc c'est très facile à emporter, à déplacer, donc je ne vous conseille pas forcément. Donc, l'autre solution, c'est plutôt de le stocker à la banque ou via des services de plateforme au coffre au gold money. Eh bien, ça aussi, c'est un coût. Si je regarde, par exemple, ce que m'a facturé au coffre aujourd'hui pour mon stockage, c'est un stockage qui est en fonction du poids. Et si je le rapporte à la valeur, le coût annuel est d'environ 0,7% par an. Donc, moi, je paye à peu près 29 euros par mois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est à peu près 0,7% par an. Donc, ce n'est pas négligeable. Ça s'apparente un peu, bon, ça reste dans l'ordre de grandeur des frais de gestion d'assurance vie. Mais donc, voilà, ce n'est quand même pas négligeable, surtout pour un actif qui ne propose pas de rendement. Voilà, donc ça, c'est un peu les inconvénients. Et c'est aussi un actif qui va être assez volatil. Donc, autant dans les avantages, ça peut être assez décorrélé des actions. Mais c'est assez volatil. Donc, vous avez des phases de hausse et de baisse. Donc là, depuis le début de cette année, enfin, depuis la fin de l'année dernière, on a quasiment, l'or a quasiment gagné 40-50%. Et donc, ça a été une phase de hausse importante. Mais pendant les dernières années, il avait au contraire beaucoup baissé depuis ses sommets de 2012. Voilà, donc il y a de la volatilité. Donc, c'est important aussi de ne pas investir tout au même moment, surtout si vous êtes tout en haut de la valorisation. Voilà, donc j'ai en effet passé pour les inconvénients. On va regarder maintenant la performance. Alors là, je vous invite à regarder les graphiques qui sont dans l'article, où je vous ai mis la performance de l'or par rapport aux actions et à l'argent. Et donc, ce qu'on voit sur ces trois graphiques, le premier, c'est que si on regarde la performance de l'or depuis 40 ans, depuis 1969, c'est vrai qu'on est quasiment sur la même performance que l'or, que les actions, pardon. Donc, on est relativement proche. Et ça pourrait laisser à penser que finalement, l'or évolue comme les actions. Mais si on regarde en fait le même graphique, mais au lieu de prendre les actions, on prend l'indice des actions avec les dividendes qui ont été touchés pendant ces 40 ans et qui ont été réinvestis. Et bien là, on voit une énorme différence. On voit que les actions, en fait, ont fait beaucoup mieux que l'or. Et en fait, cette performance de l'or, elle a été relativement forte depuis ces 40 dernières années, notamment depuis la fin de l'étalon or. Mais si on recule un petit peu, et donc si on prend carrément sur les 100 dernières années, et qu'une fois de plus, on compare l'or avec les actions et dividendes réinvestis, et bien là, on voit un écart énorme. Et ça, ça montre bien toute la puissance des intérêts composés dans les actions qui permet du coup sur la durée de faire beaucoup, beaucoup mieux qu'un actif inerte comme l'or. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner un peu de perspective. C'est donc que l'or, ça ne va pas forcément être le placement sur lequel il faut miser pour doubler votre épargne d'ici 7 ans ou 10 ans. Je pense toujours personnellement que c'est plutôt la bourse qui sera le meilleur support pour le faire. Alors après, je veux dire ce que je fais. Eh bien, moi, j'ai de l'or. Ça n'empêche pas de ne pas avoir de l'or. Moi, j'ai de l'or dans mon portefeuille. Alors, je n'ai pas forcément acheté au meilleur moment puisque c'était vers 2011-2012. Donc, il y avait quand même une phase assez forte de spéculation. Et puis, après, il y a eu cette grande baisse, puis cette remontée récente. Donc, moi, j'ai acheté et des pièces d'or au coffre et de l'or et de l'argent d'ailleurs au gramme chez Gold Money. Donc, je pense que les deux plateformes sont des bons services. Je pense que Gold Money, c'est un peu plus simple. Mais au coffre, ça vous permet d'avoir des pièces. Donc, c'est quelque chose qui est plus tangible aussi. Voilà, je vous ai mis les liens. Vous avez les liens en bas de cette vidéo. Et donc, moi, j'ai gardé l'or, mais je ne prévois pas de continuer à investir. Aujourd'hui, ça représente déjà 9% du portefeuille. C'est pratique quand la bourse baisse beaucoup parce que l'or monte. Généralement, c'est assez décorrélé. Mais voilà, sur le long terme, on va dire que ça a plutôt, on va dire quand même, atténué, baissé la performance globale du portefeuille. Les actions ayant en fait doublé depuis 5 ans. Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est que je continue à garder ce stock d'or. Ce que je vous conseille de faire maintenant, si vous êtes intéressé par l'or, c'est d'abord de bien réfléchir. De vous dire, ce n'est pas forcément parce que l'or a pris à 50% depuis un an que c'est le moment d'investir. Ce n'est pas forcément la bonne chose parce que le mouvement inverse peut être tout aussi bien vrai. Donc moi, je pense que d'ici 10 ans, l'or, il peut à la fois doubler comme il peut être divisé par deux. Les deux scénarios sont tout à fait possibles. Donc réfléchissez un petit peu en disant, est-ce que c'est la bonne chose pour moi ? Et faites-le aussi en proportion de votre portefeuille. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'y consacrer plus de 10% de son portefeuille vu le rendement de cet actif. Et donc l'or, ça va plutôt être une assurance qui va fonctionner bien dans des périodes de très gros stress financier. Type l'hyperinflation qu'il y a eu dans les années 20 en Allemagne. La baisse, par exemple, de l'inflation qu'il y a eu également en Russie quand le rouble a été dévalorisé très fortement. L'exemple aussi au Zimbabwe où la monnaie ne valait plus rien. Donc dans ces cas-là, l'or fait très bien. Donc c'est bien, mais voilà, ça va plus être une assurance et vous n'avez pas besoin d'en avoir non plus énormément parce que ça va pénaliser votre portefeuille. Et en fait, il y a deux alternatives que moi j'utilise qui font aussi cet office de protection par rapport à la dévalorisation de la monnaie. Le premier, c'est l'argent. L'argent, c'est aussi une alternative à l'or. Et dans certains cas, ça vous permet d'investir sur quelque chose qui est un petit peu différent et parfois un peu moins cher. Par exemple, si on regarde la dernière période, l'or a beaucoup plus monté que l'argent. Et puis, l'autre alternative, c'est le dollar. Tout simplement parce que le dollar, c'est aussi une valeur refuge. Et donc, lorsque les investisseurs ont peur et commencent à liquider une partie de leurs actifs financiers, généralement, ils liquident les actifs financiers qui ne sont pas libellés en dollars pour acheter des actifs qui sont libellés en dollars. Et donc, ça, ça montre, donc je ne dis pas forcément qu'ils ont raison de le faire, mais en tout cas, l'important, c'est qu'ils le fassent. C'est que le fait que le dollar soit une valeur refuge, ça va vous protéger aussi. Et l'énorme avantage du dollar, c'est que vous pouvez le combiner avec des actifs qui rapportent, donc soit l'immobilier, par exemple de l'immobilier aux États-Unis, dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne, mais aussi des actions. Et donc, vous pouvez acheter très facilement, même dans votre plan épargne-action, des trackers qui sont libellés en euros, mais dont le sous-jacent sont en fait des actions américaines. Et ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois que l'euro va baisser par rapport au dollar, comme ça a été le cas maintenant depuis quasiment une dizaine d'années, et bien à chaque fois, en fait, vos actions, elles vont surperformer par rapport à l'euro. Donc voilà, ça c'est plutôt, ça c'est un bon niveau de protection, je pense. Je ne pense pas qu'il y ait un gros risque sur l'euro, mais par contre, je pense que c'est toujours une très bonne chose d'avoir des actifs qui sont libellés dans une autre monnaie, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà, c'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude. J'espère qu'elle vous aura été utile, ça permet de faire un point un peu sur l'or. Et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous envisagez d'investir sur l'or ou pas, et comment vous voulez protéger votre patrimoine contre l'inflation. À bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501